Alors Bouguers, heureux d'être venu sur le lieu du crime ? Ouais, ouais, ouais. C'est ici que j'ai gagné les tremplins des découvertes du printemps de Bourges. Et puis, ça a fait que j'ai gagné une résidence ici. Une résidence étant, on va dans une salle, on prend nos vrais instruments, et puis on répète dans les conditions de la concert, mais sans personne dans la salle. Donc, moi, je fonctionne avec des machines. Il y a pas mal d'histoires de sons, de réglages de sons. Et puis, on répète un spectacle. On se prépare à affronter les vrais gens, la vraie vie. Donc, voilà, mais c'est bien, c'est super agréable. Les gens aimaient trop ici, au Nadir, sont adorables. On a été accueillis comme des princes, aussi bien techniquement que le reste. Logement et nourriture, c'est cool. Et voilà, donc ça augure de bonnes choses. Et ce soir, tu vas nous jouer des morceaux de pourrait par toi ? Eh bien, en fait, ce soir, je vais jouer ce que j'ai travaillé pendant trois jours et ce que j'ai travaillé pour ce fameux concert du Printemps de Bourges où tous nos amis, les professionnels, sont là pour voir si j'ai un avenir dans la musique ou pas. Mais voilà, mais s'ils ne veulent pas, j'aurai mon avenir dans la musique. Et tu peux nous préciser exactement les dates ? Alors, c'est le 22 avril de cette année 2009. Dans cette salle qu'on appelle le 22. Donc, c'est plutôt assez simple, le 22, le 22, tu vois, c'est assez fou. Et je ne joue pas à 22h, mais à 13h. Donc, ce qui n'est pas l'horaire le plus pratique pour des gens qui sont habitués à faire des concerts après minuit. Mais voilà. Et les concerts en plein jour, tu appréhendes ? Non, 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 parce que là, on sera dans une salle avec des vraies conditions, des vraies lumières et tout. Mais non, non, moi, j'adore les concerts en plein jour. Et j'adore jouer dans des endroits où il n'y a pas de concerts d'habitude. Un peu n'importe où. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de matériel. J'ai juste une toute petite sono et un lecteur laser. Et donc, je suis assez tout terrain. Je suis le 4x4 de la musique. J'adore jouer devant des gens qui n'ont rien à foutre de ce que je fais, en fait. C'est là que ça devient intéressant. Comme par exemple, ce soir, c'est une soirée. C'est des gens qui ont, pour ne pas les citer, c'est des gens qui donnent des sous, qui ont donné des sous pour faire cette semaine. Donc, eux, c'est un peu commercial. Comme ça, ils ont de la visibilité. Ils invitent leur clientèle et tous les gens de leur agence. Et donc, dans le fond, ils ne sont pas... Ces gens-là, ils n'ont pas choisi le concert qu'ils vont voir. Et puis, voilà, j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça. Ce n'est pas des gens qui vont spécialement danser, ça, le concert-là aussi. J'ai oublié ma cravate ce soir. Tout le monde a une cravate. Ah oui, tu es bien habillé, jaune. Ah, c'est ça. Ah ben, moi, le journais. En pleine nuit, tu pourrais être lui. Ah, c'est ça. C'est pour ça, oui. Et pour nous faire plaisir, tu pourrais quoi dédicacer ta première chanson pour Cher Media ? Ah, je ferais... Je vais essayer de faire un truc à Cher Media. Ta première chanson, d'accord ? Je vais essayer. Eh bien, je te remercie beaucoup. Parce qu'en fait, je suis très concentré et puis j'oublie des choses qu'on me dit. Alors, je vais essayer de faire mon mieux. Première chanson, Cher Media, OK ? Ça marche. Ce n'est pas sûr. C'est pas ce que je... Merci. De rien. Tu veux te voir ?